Le contact de balle au golf Vous êtes tous d'accord aujourd'hui pour savoir que quand vous faites un swing d'essai Vous avez souvent l'impression, pour ne pas dire tout le temps Que votre swing d'essai est beaucoup mieux que votre swing quand la balle est présente Et vous dites toujours, mais pourquoi je n'arrive pas à répéter mon swing d'essai avec la balle Parce que lorsqu'il n'y a pas de balle, vous swinguez le club et son poids Il y a un début et donc une fin vers la cible Ou en tout cas vous swinguez le club Un objet en mouvement tend à rester en mouvement s'il n'y a pas une autre force qui contredit cette force Donc là, la balançoire continuera si je ne l'arrête pas du début à la fin C'est pour ça que vous avez un swing complet quand vous faites des coups d'essai Deuxièmement, comme vous avez un back swing complet aussi Vous pouvez couper de l'herbe sans effort, tout se passe très bien Et vous arrivez à la balle Et vous essayez de frapper la balle C'est absolument deux choses totalement différentes pour votre cerveau Frapper une balle, c'est servir d'un outil pour taper sur quelque chose Swing un club, c'est se servir de l'outil pour délivrer vers quelque chose Ce n'est pas la même chose Donc laissez-moi vous développer ce que je veux dire par le mot contact J'ai donc ma cible qui est là-bas Je m'aligne vers elle Je fais un coup d'essai en arrière de la balle ici Et je sens que, oui, mon release, ma sensation de libération va dans cette direction Je peux le répéter deux fois C'est exactement ce que je cherche Et maintenant, voilà l'exercice que vous allez faire Vous allez vous mettre à la balle Je me mets à la balle ici Je surélève le club bien au-dessus de la balle Si maintenant je répète mon coup d'essai en restant dans cette posture qui est bien au-dessus de la balle Dans la direction de ma cible Quel contact de balle vais-je avoir ? Si je ne cherche pas à taper la balle On est tous d'accord que je vais avoir un airshot Donc je reste focus sur ma cible Je délivre vers elle Et ce qu'on attendait est arrivé La prédiction a marché J'ai fait donc un beau airshot Si vous ralentissez ce swing que je viens de faire maintenant Comme j'ai délivré vers la cible Vous verrez une belle reprise d'appui Un corps qui s'ouvre Un beau retard Et un beau release vers la cible Donc le swing en lui-même était excellent Puisque l'action allait là-bas Sauf que la balle n'était pas dans le chemin Si maintenant je descends d'un étage Donc j'ai toujours ma cible Et je me mets à l'équateur de la balle ici Quel contact vais-je avoir ? Si je délivre vers ma cible Et bien à mon avis si je délivre vers la cible Je vais avoir une balle topée On est bien d'accord ? Donc je délivre vers ma cible Et ce qui devait arriver, arrive à Une belle top Donc là vous commencez à comprendre Comment on prédit le contact dans un swing de golf On va descendre encore d'un étage On met une petite balle devant nous Je me mets en posture vers ma cible J'ai mon action vers ma cible Je suis au-dessus de la balle A l'équateur de la balle Au niveau de l'herbe Au niveau du tapis D'accord ? Si je délivre vers ma cible Quel contact de balle vais-je avoir ? Une balle bien touchée Un peu fine Un peu clean On délivre vers la cible Et on voit ce qui se passe Exactement ce qu'on avait anticipé Et maintenant Pour ceux qui cherchent entre vous Qui cherchent le contact balle-terre Là j'étais sur un airshot Une balle topée Clean Et maintenant je descends une posture Au niveau Presque au niveau En dessous du niveau du tapis Légèrement De quelques millimètres Pour sentir que je peux faire Tapis Enfin balle, herbe et sol Si j'étais sur l'herbe Donc là j'ai une posture adaptée Pour pouvoir collecter au passage Balle, herbe, sol Je reprends ma cible Et je délivre mon action Vers ma cible Et on y va Donc Là vous venez de comprendre Que En aucun cas J'ai cherché à contacter la balle D'une certaine manière Donc votre travail Qui est le plus sympa au golf Qu'est-ce que je vise ? Je m'aligne Je crée mon action vers la cible Oui Ça c'est un swing vers la cible Tous les jours Et maintenant Je mets la balle Et l'herbe dans le chemin Donc théoriquement Si maintenant Je délivre vers ma cible Qui est là-bas La balle et l'herbe Vont être collectées au passage Je délivre vers ma cible Je délivre vers ma cible Travaillez là-dessus Commencez à travailler Vraiment sur cet exercice Vous allez voir Les résultats que vous allez avoir Et petit à petit Vous allez rentrer dans le monde De je ne m'occupe plus du contact Et je délivre vers ma cible Et là vous allez commencer Comme par hasard Avoir des balles plus pénétrantes Plus droites Faire des meilleurs scores Sans avoir cherché A mieux contacter la balle A très bientôt sur YouTube Si vous avez des questions Je suis à votre écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada